Musique 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 Nous sommes le dimanche 4 juillet, il est actuellement 11h39 C'est la première fois que je vous prends un dimanche comme ça Aujourd'hui je travaille à 14h45 En fait je refais 5h 5h, donc 5h le samedi, 5h dimanche au lieu de faire 10h le dimanche Ça fait bizarre, voilà je me lève, voilà tranquille, je prends mon petit café Enfin voilà, j'ai pas acheté ma salade Lidl, genre ça fait trop bizarre tu vois Parfois je vais refaire juste le dimanche pour arranger mon employeur Mais sinon je fais toujours 5h 5h, donc c'est plutôt pas mal Je suis assez contente parce que les horaires du dimanche, en gros je fais 10h de taf avec une demi-heure de pause C'est vraiment fatigant, une demi-heure pour bouffer, t'as même pas le temps de digérer tu vois Donc dans cette vidéo je vais vous montrer en fait tous mes achats que j'ai fait avec les soldes Enfin je vous ai filmé ça au fur et à mesure que je recevais comme ça j'oubliais rien J'ai reçu des petits colis, j'ai acheté des lilots, enfin vous allez voir dans ce vlog c'est un truc de ouf Alors je vais vous poser sur le trépied, ça sera peut-être un peu plus simple Je vous arrête 2 secondes dans ce vlog parce que j'ai une information extrêmement importante Il y a un concours ! J'ai la possibilité de faire gagner 50$, 50 USD pour 2 personnes sur le site de YesStyle Et les conditions de participation sont extrêmement simples Donc pour remporter les 50$ il suffit juste de liker la vidéo, être abonné à ma chaîne, être abonné au compte Instagram de YesStyle Et me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous aimerait tester sur le site de YesStyle Est-ce qu'il y a des produits que je vais vous montrer juste après qui vous intéressent ? Voilà un petit commentaire avec un produit YesStyle Donc le concours dure jusqu'au 30 juillet Comme ça le 30 juillet je tire au sort et ensuite je donne les noms des gagnants à YesStyle Et ils vous enverront donc les petits codes pour avoir 50$ de crédit en gros sur leur site Donc je suis super contente, j'espère que ça vous fait plaisir Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors j'ai reçu un colis YesStyle Ça je crois que c'est eux qui me l'ont envoyé, j'ai rien demandé, j'ai pas fait de sélection et tout Ils m'ont juste envoyé ça en mode cadeau, c'est pour toi J'ai rien du tout déballé Je vais vous montrer ça, alors il y a des vêtements Comme vous le savez je suis pas très fan des vêtements YesStyle Je trouve qu'au niveau couple c'est pas du tout ça Mais par contre pour les produits soins c'est des pépites Du coup ils m'ont mis quand même pas mal Oh ! Putain j'en voulais une Bref je vais vous montrer ça Donc j'ai un cake my day C'est un hydratant avec des Sprinkles, des paillettes C'est un masque je crois Le packaging est trop trop beau, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'info Alors je suis désolée pour la luminosité C'est une catastrophe, vraiment il fait nuit Alors qu'il est 11h tu vois Il est vraiment beau, regardez comment c'est trop mignon Avec un petit oeil Mais c'est trop mignon Du coup c'est un masque hydratant Wash off, ah ouais regardez ça Si vous allez bien voir il y a plein de petits Morceaux de couleurs on va dire ça comme ça On dirait un yaourt En yaourt la laitière ça a la même consistance et tout Ça je vais trop kiffer Je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances parce que j'aime trop J'aime trop le packaging c'est hyper sympa Il y a une restriction en fait dès le 1er juillet vous avez des frais de douane ou je sais pas trop quoi Les frais de douane ont toujours été remboursés par Yastal Donc dès que vous en avez vous envoyez la facture à Yastal Ils remboursent tout le temps Ensuite j'ai reçu un sérum pour les pores Alors ça j'aime beaucoup les sérums au matcha Alors le matcha c'est un thé assez spécial on va pas se mentir Je pensais que j'aimais bien le matcha mais en fait pas du tout je déteste ça c'est dégueulasse Peut-être en cosmétique je vais kiffer alors je n'arrive pas à ouvrir parce que je n'ai pas de ciseaux Et désolé pour le bruit de fond c'est moins le lave-vaisselle Vraiment cette vidéo n'a aucun sens là j'ai du bruit j'ai du bordel de partout Mais je vous jure de partout c'est une catastrophe Donc c'est un sérum qui se présente comme ceci J'aime bien la texture un petit peu entre la gelée et le liquide C'est pour les pores tu mets ça au niveau de ta zone thé Ensuite ça je connais déjà j'ai déjà approuvé et je crois que je l'ai encore C'est un sérum à la base d'escargot Donc ça se présente comme ça ça je l'ai déjà Donc peut-être que je vous le mettrai dans un colis vintage si un jour vous passez commande Je l'ai pas fini parce que ça dure hyper longtemps ce genre de choses Et c'est hyper bien parce que c'est comme de l'eau Ensuite ils m'ont mis un petit airfit velvet Je pense que c'est un rouge à lèvres Donc c'est un packaging comme ça j'adore le violet je trouve ça très joli Et c'est marqué black rouge Ah oui il doit être velvet celui-là C'est un embout comme ça Je vais mettre ça au niveau de mes boutons moustiques J'aime bien moi cette couleur un petit peu rouge foncé Bordeaux pourpre J'aime beaucoup ce genre de couleur Ah par contre l'odeur ça sent quoi ça sent l'anis 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 je sais pas comment on dit Pourquoi pas écoutez on va tester Ensuite un petit liner waterproof money Ils sont comme ceci Donc c'est pas un feut vous savez c'est des poils en plastique là Je trouve que ça sèche beaucoup moins vite Ensuite la fameuse brosse que je voulais acheter depuis longtemps Parce qu'en fait comme vous le savez moi je me nettoie avec des savons solides Et parfois c'est un petit peu galère à bien masser etc Et c'est galère un petit peu de bien nettoyer au niveau du cœur chevelu Du coup une petite brosse là comme ça Ça a l'air trop bien En plus ça a une bonne prise en main J'adore 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 Oh ah oui il y a quand même toute une panoplie avec une petite pochette On va voir la qualité des poils Par contre c'est full plastique Ça j'aime bien ce genre de choses parce que ça permet de bien ranger le pinceau Les poils sont extrêmement doux Ah ouais les poils sont très très doux Alors j'ai un gros pinceau comme ça biseauté Plutôt joli Il y a beaucoup beaucoup de pinceaux Alors je vais essayer de vous les montrer rapidement Un autre pinceau comme ça un peu plus plat Moins bombé et biseauté encore une fois Là c'est un pinceau un peu plus fluffy Un peu plus arrondi Celui-ci beaucoup trop joli Je pense que c'est plus pour l'highlighter celui-là Et un autre aussi de pinceau Donc il y a quand même pas mal de pinceaux Alors il y a quand même 5 pinceaux teints Et il y a tout ça de pinceaux yeux Alors je ne vais pas tous vous les montrer Mais c'est vraiment des pinceaux basiques Estompeur, rati, liner Enfin voilà avec beaucoup beaucoup de pinceaux Ce qui est cool c'est que vous pouvez les ranger dans la petite pochette Qui est vendue avec Ensuite ils m'ont mis des vêtements Alors moi je suis un peu moins fan Après les vêtements c'est Ils nous envoient des vêtements Mais je trouve que c'est un peu propre à chacun Bon ouais je ne suis pas très très fan des vêtements comme ça Mais écoutez Pourquoi pas Et ils m'ont fait exactement le même motif Pour le petit veston comme ça là Ça je ne sais pas je trouve ça un peu plus mignon tu vois Je trouve ça plus mignon Tu mets ça avec une chemise Ça peut être un peu plus mignon que le gilet Le gilet je trouve ça un peu mamie Mais le petit veston ça va La qualité elle a l'air plutôt bien en plus Celui-ci il est mignon Moi j'aime bien les t-shirts de style Je trouve qu'ils sont super bien Ça c'est mignon Voilà c'est un petit orange J'en avais pas d'un petit orange pâle Et un dernier Ouh il y a des fleurs J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Regardez comment c'est trop mignon C'est trop mon style C'est avec des fleurs Des petites manches bohèmes En plus ça là ça Pour les seins Pour ma personne C'est sûr que ça va aller tu vois Je suis trop contente Bah voilà je suis contente Il y a qu'un seul article en fait Qui me déplaît un petit peu Mais au niveau de la sélection des styles De ce qu'ils m'ont envoyé Franchement je suis hyper contente Ensuite pour mes petits articles Que j'ai acheté à Sephora J'ai pris un baume à lèvres Nars Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres Il est vraiment super bien J'ai pris la teinte Torrid Donc c'est un espèce de petit orange Il est assez mignon Je vais essayer de vous le swatcher Sur mes boutons de moustique Je sais pas si vous verrez quelque chose Oui vous voyez un petit peu C'est assez léger Et c'est super bien Ça hydrate vraiment bien les lèvres Je suis super contente Donc c'était 14€ Au lieu de 28€ J'ai pris aussi des rouges à lèvres Huda Beauty Ça je les prends à chaque fois Dès qu'il y a des promotions Je les prends toujours Parce qu'ils sont à moins 30% Donc j'en profite Donc j'ai pris celui-ci C'est le Promotion Day Rouge rosé Vous voyez pas très très bien La caméra la vraie couleur Mais ouais il est un petit peu plus rosé Et l'autre que j'ai pris C'est le Bachelorette Donc c'est celui-ci Il est vachement rose Je pensais pas qu'il serait aussi rose Moi le rose j'en porte très rarement Et je me suis dit vas-y pourquoi pas En plus c'est des velvettes aussi je crois Non matte lipstick pardon Donc voilà c'est un joli rose je trouve Et ensuite j'ai pris l'hydratant De chez Olenrickson Que j'aime beaucoup Franchement cette gamme là Elle est excellente J'avais pris un kit à Noël Et je l'ai testé Et je l'ai adoré Vraiment la crème hydratante Elle est super bien Du coup je l'ai reprise Elle coûte super cher 41 balles pour ça Pour 50ml Elle est excellente Vraiment elle est excellente Donc c'est celle-ci C'est la gamme verte Franchement pour les gens Qui ont des boutons La peau grasse et tout Excellent pour que j'investisse Moi alors que j'ai 15 milliards De crème hydratante Là dedans C'est que vraiment c'est pépite Donc du coup je vous mettrai le lien En barre d'infos Parce que vraiment c'est excellent Aussi je suis passée Chez Jennifer Pour utiliser ma carte cadeau Que j'avais depuis un an Et que j'arrive toujours pas à utiliser Parce qu'à Jennifer A chaque fois C'est une catastrophe Au niveau des tailles Au niveau de la qualité C'est nul Du coup je suis allée à Jennifer Je me suis pris des vêtements Et devinez quoi Ça ne va pas Je suis dégoûtée Franchement Je sais pas Les vêtements sont vraiment faits Pour des petites minettes de 15 ans Et je vois qu'en fait J'ai le corps d'une femme Et puis d'une adolescente Du coup mon corps n'est plus adapté A leurs vêtements Parce qu'en fait Au niveau des seins C'est trop petit Au niveau du buste C'est trop petit Et quand je prends du L C'est beaucoup trop grand Du coup il n'y a pas d'entre deux C'est très très mal taillé Mais j'ai trouvé une petite robe Peut-être que je vais essayer De me la prendre en taille L Pour voir Après elle va Mais je sais pas Je sais pas C'est un peu trop court Tu vois Il y a des petites fleurs Lilas Qui part en évasé Et Bah j'aime pas Ça m'a saoulé J'en ai quand même pour 53 euros Ensuite je me suis pris des t-shirts C'était le troisième à 1 euro Bon je me suis pris un crop Avec des petits carreaux comme ça Ça ne va pas Et ça coûte 8 euros Ensuite un autre crop La même chose Mais en bleu Bon ça ça ne va pas aussi Il était assez mignon Je trouvais que les petits motifs étaient mignons Mais ça ne va pas Ensuite un autre petit haut Qui avait l'air hyper sympa Comme ça Franchement j'ai essayé de trouver les trucs les moins moches Parce que c'était catastrophique Ça ne va pas Et un autre short Alors ça le short Les femmes qui font 1m75 Oublie totalement Donc en taille 38 J'ai ce genre de pantalon En pantalon Mais je n'ai pas en short Je me suis dit Tiens on va tester en short Ça ne va absolument pas C'est beaucoup trop court Quand tu t'assoies Ça te rentre dans la nénette Une catastrophe Vraiment une catastrophe Pourtant il coûte 20 euros Ah oui je me suis pris aussi Un petit collier en fleurs Voilà en marguerite C'est un peu juste au niveau de la taille Mais on va essayer de le mettre Donc voilà ça J'irais me faire rembourser les vêtements Parce que c'est une catastrophe Je lui fais encore manger Par les moustiques Regardez ça là J'ai plein de boutons de moustiques Il y a Michel le moustique Qui a débarqué dans ma chambre il y a 2 jours Il kiffe Il kiffe être chez moi Il n'arrête pas de me bouffer toutes les nuits Bon voilà pour mes petits achats De chez Jennifer Qui puent la merde Ah ça m'énerve Ça fait plusieurs fois en plus Que je vais chez Jennifer Et que je trouve rien du tout Pourtant vous connaissez Genre avant Avant le confinement en fait J'achetais tout le temps Chez Jennifer Vraiment Mes hauls C'était full Jennifer Je kiffais Jennifer C'était pas cher La qualité a été super bien en plus Là depuis le confinement Il y a eu un down De ouf Un coup Voilà pour les petits habits Ensuite je vais vous montrer Un petit truc vraiment trop trop bien Tu peux arrêter s'il te plaît Voilà mon autorité Incroyable Ce que je voulais vous montrer C'est ça Alors faites pas du tout attention Au poil sur le tapis Faut que je fasse le ménage Ce soir après le boulot Parce que c'est une catastrophe Dans l'appartement vraiment On a acheté ça avec mon copain A son Truffaut Truffaut Bastille C'est un Lilo Et en fait il est à moins 50% Donc ça vaut vraiment le coup En fait c'est un Lilo Que tu peux accrocher au mur Ou poser en fait sur un meuble Comme du quai des pieds Et donc nous on va l'accrocher Et en fait on aimerait bien En avoir un deuxième Pour le mettre ici Genre ici toute cette longueur là On pourrait mettre Notre petit Lilo Ça ferait trop trop beau je pense Du coup dans le lot Ce que vous avez C'est la lampe Qui coûte quand même assez cher C'est de base 60€ Ce genre de lampe C'est super cher Et il y a 4 petits Bacs Lilo Comme ça De base ça coûte 20€ chacun La grille Qui coûte assez cher aussi Les pieds aussi Et à l'intérieur Vous avez 4 petits Prêt à pousser Qui coûtent de base 6,95€ l'unité Donc pour tout ça On l'a eu à 80€ Au lieu de 150€ Donc c'est plutôt Plutôt pas mal je trouve Parce qu'on adore Nous le Lilo Ça fonctionne super bien Et du coup il va en racheter Un parce qu'il y en avait Genre 2 ou 3 à Truffaut Là Donc il s'est vite dépêché D'en prendre un En fait là-dedans Vous avez du basique Grain vert Mante marocaine Une tomate ciboulette Ça fonctionne très très bien Nous ça pousse super bien Donc là c'est la ciboulette Qu'il faut qu'on coupe Parce que là Elle n'a pas arrêté de pousser 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 On recoupe Elle pousse On recoupe Elle pousse Là il y a le basilic Je crois qui est en train de pousser Là c'est la tomate Donc on l'avait coupée De partout Pour que ça puisse mourir Et qu'on puisse changer Mais elle a repoussé T'es mort Elle m'en refait des tomates Oh si Ça a repoussé Elle fait des fleurs Et tout Du coup Bah trop bien Et voici les poivrons Les mini poivrons Regardez comment ça pousse Trop trop bien Après c'est hyper haut Mais ça pousse vraiment Super bien Ce genre de choses T'as juste à mettre de l'eau Dans le bac Et c'est tout Genre deux fois par mois Je mets de l'eau je crois Si vous voulez avoir du basilic Des choses comme ça De la menthe Et vous avez plein de choix Sur le site De l'îlot Vous en avez plein Et donc je suis super contente C'est trop mignon Trop beau Ah non pardon On a eu à 75 euros Pas 80 euros Et en gros après Ça va donner ça Quand on les met ensemble Les deux Ça donne ça Donc c'est plutôt bien Je suis trop contente Et du coup Mon beau-père Il m'a donné Un petit bananier Il est trop mignon Donc il l'a fait pousser Il l'a rempoté Oh il y a une bestiole Non C'est mon bananier Je vais aller manger Et je vais aller travailler Du coup je vous montre Toutes les petites vidéos Que je vous ai filmées Et on se retrouve juste après Je voulais vous montrer Que j'ai fait ce petit collier Il est trop trop beau On a fait ça avec ma voisine Donc on a acheté des pères Et on l'a fait nous-mêmes Donc je vous montre Un petit peu plus Les couleurs de près Donc je vous ai montré ça Sur Instagram N'hésitez pas à aller me suivre C'est Elisa BRT Off Et je vous ai montré Montré ces petits colliers Et tout Donc il y a marqué Elisa On a fait des petites marguerites Et on a mis des petites perles Comme ça Enfin bon C'est hyper facile à faire C'est très ludique C'est ce genre de choses Que moi je kiffe Et j'ai fait aussi Pour le téléphone Donc j'ai marqué Panda P Donc j'ai fait ça Sur une seule ligne Ensuite j'ai coupé ça En deux Donc comme ça Ça peut le mettre Au niveau du Du poignet Et je peux prendre Mon téléphone Comme ça Donc c'est trop trop bien Franchement J'aime beaucoup trop C'est trop mignon Et je trouve que les perles Elles sont vraiment très jolies Enfin c'est vraiment Trop 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 beau Perles multicolores Nacré Pas nacré Enfin c'est vraiment très joli Du coup je suis trop contente Il y a marqué Panda P Il y a marqué Elisa Et voilà ça accrochait A mon téléphone Et je kiffe ça On est passé à la foire fouille Pour acheter les perles Et j'ai trouvé un petit coussin Donc j'en voulais deux Mais il n'y en avait qu'un Dans ce coloris là C'est un coussin en fait Une assise Pour les sièges Du balcon Parce que les nôtres Elles sont vraiment éclatées Du coup j'ai pris celle-ci Elle a l'air hyper moelleuse Par contre je pense pas Qu'il faut le laisser dehors Tout le temps Parce que c'est pas lavable Donc j'aurais peur De l'abîmer C'est juste ça Qui est un petit peu chiant Donc je vais vous montrer Les petites perles Que j'ai achetées Alors je vais essayer De pas trop faire tomber J'ai pris des perles Un multicolore Des grosses Mat Pour pouvoir faire Des petites créations Voilà Et il y avait aussi Ma bonne qui avait Des perles comme ceci C'est des perles Nacré très jolies Je sais pas si on le regarde Bon celui-là Il est comme ça C'est le seul qui restait Donc je l'ai pris Ça je lui ai volé Parce que j'aimais trop J'aime trop Ces petites perles Elles sont magnifiques Franchement Sublime Les multicolores Elles sont vraiment très jolies Ensuite j'ai acheté Des petits fermoirs Comme ceci Pour les colliers Elle a acheté La ficelle Donc c'est elle qui l'a Et j'ai acheté aussi Ces petites perles Elles sont magnifiques Multicolores Et tout Franchement je kiffe Et j'ai acheté des lettres Elle avait des lettres carrées Comme je vous ai montré Pour le panda pie Mais je voulais tester aussi Les lettres rondes Comme j'ai sur mon collier Et je les trouve vraiment trop belles Donc elle a des lettres carrées Noires etc Enfin elle a plein de lettres Et elle avait pas des rondes Du coup j'en ai prise Voilà c'est un petit budget quand même Parce que ça coûte entre 3€ et 4€ Le sachet de perles Ce qui est quand même assez cher Peut-être que sur Aliexpress Je vais en trouver A chaque fois je vais chez ma voisine Je fais toujours des petites créations Donc ça c'était chez ma voisine Là c'était chez ma voisine Je lui ai dit ouais je vais faire des colliers de perles Et tout avec mon prénom marqué dessus Enfin je veux faire ce genre de choses Et elle m'a dit bah let's go On va faire ça Et aussi elle m'a donné des petites cerises Parce qu'il y a chez son papa Qui a un cerisier Et il a fait beaucoup beaucoup de cerises Du coup elle nous en a donné Et franchement elles sont trop bonnes Elles sont archi bonnes Allons Chacha Mon amour Il est trop beau Il a de la pâtée Il est content Birdie elle a vu son nonos Elle est contente aussi Donc voilà pour les petites trouvailles Je vous ai pas montré aussi Ma commande beauté privée Alors j'ai vraiment été très très bête Attendez deux secondes Il est en train de bouffer mes perles Non Prince Non mais c'est mes perles C'est pas les tiennes Du coup j'ai fait une commande beauté privée Pour acheter des crèmes solaires Qui étaient beaucoup moins chères Qu'en commerce normal Donc j'ai pris une Nivea Protect Activateur de bronzage Je sais pas quoi En fait ce qui est bien C'est que c'est un spray Donc c'est plutôt pas mal Au moins pour appliquer Je préfère ce genre de choses J'ai pris ensuite la base En celui que j'avais quand j'étais petite Le Protected Bronze aussi En un peu plus petit Donc j'ai pris ça J'ai pris aussi Hawaiian Je sais pas quoi Tropique C'est quelque chose Qui marche plutôt bien Pour bronzer Indistrante Et là C'est une crème C'est encore 50 De la marque Liren Moi je connaissais pas Et j'ai ensuite acheté De la pharmacie Donc la crème Alarmica J'ai pris aussi du spray Pour les plaies Parce que j'en avais pas Et j'ai pris De la pommade cicatrisante Et en fait j'étais vraiment débite Parce qu'en fait j'en ai pris deux Donc j'ai deux fois la même chose Et j'ai pas capté dans mon panier Mais j'avais pris deux fois Enfin en quantité deux Les articles Donc voilà Je me retrouve avec deux pharmacies J'aurais pu peut-être les renvoyer Mais franchement la flemme Et puis c'est toujours utile C'est pas comme si c'est les choses Qui se perdaient Les sprays pour les plaies Les machins On a toujours besoin Et voilà Si ma voisine Allait en panne de spray Au moins je pourrais m'en filer Mais j'ai vraiment été bête Du coup voilà Pour ma petite commande beauté privée Ça arrivait super rapidement Pour une fois D'habitude j'attends un mois Là j'ai attendu Une semaine et demie Deux semaines Donc c'est plutôt cool Contente de ma petite commande Au moins là je suis parée J'ai pas de coup de soleil Si j'ai un coup de soleil C'est que vraiment Il y a un problème Mais normalement Vanille fraise Ça va être bon On revient de Costco Et on a acheté une pizza C'est une pizza Maxi famille Tout ce que tu veux Genre elle était gigantesque Genre vraiment hyper grande Elle nous a coûté seulement 10€ Et elles sont excellentes Je crois que c'est l'une des pizzas Que j'ai préférées dans toute ma vie Elle est super bien Au niveau de la garniture Et tout Franchement super bonne Donc ça c'est sûr Que on retournera On est passé à Lidl Et à Costco Donc à Lidl On a pris des petites De la viande Un petit peu Voilà des petites cuisses Du jambon serrano Du jambon serrano Des filets de poulet On a pris aussi à Costco Hibiscus C'était 4€ les 6 Dans mes souvenirs Ça a l'air super bon En fait dans les Truffauts On les vend Ils sont super chers à Truffauts Du coup quand on a vu ça On s'est dit Bah tiens On va pouvoir tester Voir un petit peu ce que ça donne Donc c'est Hibiscus Litchi Ensuite on a des petits pancakes Super bons En plus ça dure très très longtemps J'ai pris des cookies Pour ma voisine J'ai repris aussi des pains au chocolat Et ensuite dans les petites courses C'est pas très intéressant Mais j'ai repris des compotes Des pains burgers Des choses comme ça Donc j'ai pris plein de compotes Ça valait vachement le coup On a pris des oeufs On a pris aussi De la petite brume C'était en promotion Donc on s'est dit Bah pourquoi pas Peut-être ça peut nous servir Parce que ce genre de choses Je n'utilise jamais Bah chaque fois on me dit Que c'est bien Donc c'est une brume d'eau Tout simplement On a repris aussi des nerfs Donc j'en ai pris deux fois Une pour moi Et une pour ma voisine Comme ça on a d'avance Parce que les épilations C'est reparti Ensuite on a pris du 7-up mojito J'ai repris aussi du coca Qui est dans la voiture Et deux gros packs de lait Qui sont aussi dans la voiture On n'a pas pu tout remonter Et on a repris Donc du lépton aussi Pour ma voisine On a aussi pris un pantalon Pour mon copain C'était 15 euros Donc on s'est dit Bah pourquoi pas Et on a pris des serviettes de plage Parce que les miennes Je ne sais pas où elles sont Je pense que Si je sais où elles sont Mais ça va pas plaire A mon copain Les couleurs et tout Du coup j'ai pris Celle-là pour moi Donc elle est comme ça Et on a une autre Qui est trop trop belle Donc c'est 15 euros Je crois la serviette de plage Une autre comme ça Qui est trop trop belle Avec une tortue Elle est super jolie Et franchement La qualité est incroyable C'est un peu doux Vous savez D'un côté Et épongeux Je ne sais pas si ça se dit Spongeux De l'autre côté Du coup C'est vraiment de la bonne qualité En plus elles sont super grandes 1m85 je crois On a repris de la pastèque La base Et on a acheté aussi Des sacs cabas Comme ça A Costco Il y en avait 4 pour 5 euros Alors moi j'avais pris ça Mais en fait je ne pensais pas Que c'était ça Parce que moi ça En fait elle en a Et c'est des sacs carrés Qui se referment Avec une fermeture Et en fait c'était pas ça Du coup Je pensais Que c'était Et autre chose Mais bon Ils sont plutôt bien Pratiques et tout Ils sont assez grands Et ils passent bien en plus Sur le diable Donc Ensuite on a fait Les petits magasins A Maison du Monde Oh la vache Qu'est-ce que c'est lourd Donc du coup A la Fnac Pour celles-ci Ceux qui sont fans De Harry Potter Il y a la nouvelle version Donc c'est celui-ci Donc il est sous Sous plastique Il est magnifique En fait c'est vraiment Un vrai livre Tu vois C'est pas des petits trucs En plastique dégueulasse C'est vraiment Un vrai vrai livre Birdive Oui mon amour Ohlolo Donc ça coûte 35 euros Le deuxième sera Au mois d'octobre-novembre Donc ça c'est vraiment La première version Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Si je le retrouve Parce que je sais Qu'il y a pas mal de personnes Qui sont fans d'Harry Potter Du coup c'est vraiment Un très 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 joli livre Et en fait à l'intérieur Je peux l'ouvrir Pour mon coeur ou pas Ah bah il va l'ouvrir A l'intérieur vous avez Des petites Ah vous Je vais vous montrer ça après Donc en attendant Que mon copain Il ouvre le truc Je vous montre Ce que j'ai pris aussi Enfin il s'est pris On est passé à Gémeaux Donc on a fait Kiabi et Gémeaux Il y avait pas grand chose A Kiabi Mais on a pris un truc A Gémeaux C'est ça Des petits pulls J'étais à moins 30 Moins 50 Et tout Ça valait vachement le coup Genre ça coûtait 4 euros je crois Ça aussi c'est T-shirt pardon Ça c'est 4 euros Et un autre t-shirt Stranger thing Qui était à 12 euros Et c'était à moins 30% Du coup voilà Il s'est pris ça Mais en fait Il faut qu'on retourne La belle épine Pour faire d'autres D'autres petits achats Parce qu'il a pas grand chose Pour l'été Et j'ai pris ça A la maison du monde Je suis refaite Mais refaite Parce que je l'avais commandé Pour Noël Et je l'avais pas reçu Principe Qu'est-ce que tu fais Arrête C'est pas un arbracha Regarde les poils Et je l'ai trouvé A moins 50% A maison du monde J'ai été refaite Alors je vais essayer De vous montrer ça Voilà Il est super grand C'est une jetée De canapé Un jetée Une jetée Donc elle est super grande Avec une espèce Un peu de coton Lain Enfin c'est coton Lain C'est super joli Et en gros Je sais pas Mon dieu La présentation Comme des schlacs J'adore les couleurs J'adore la matière C'est super beau On dirait un peu une futa Et c'est donc 100% coton Voilà Il est trop trop beau Donc du coup C'est de base 50 euros Je l'ai payé 25 euros Ça va ticket ? Il va pas qu'il est rentré ? Ouais Du coup tu ouvres ton truc Il est beau C'est mon bouquin À moi Tu veux celui-là toi ? Eh ben non Les dessins ça change Je suis en surkiff pour l'instant Ah oui excusez- Ah peut-être c'est merde En fait pour la petite histoire On avait vu des petites figurines Des petites Des petites figurines Qui étaient à moins 50% Et on voulait Donald Parce qu'il y avait Donald Dans la collection Sauf qu'ils avaient plu Et en fait on avait demandé A la dame de l'accueil Si elle avait ça Donald Elle l'avait pas Et en fait pendant qu'elle est allée chercher On a regardé un petit peu Les livres sur le présentateur Et en fait il y avait ça Et de base on l'avait pas vu Vraiment pas vu du tout Et on voulait un livre Harry Potter Et on voulait une nouvelle collection Et moi j'étais pas très fan Je me dis Oh c'est un peu vu et revu En plus c'est 25-27 euros Enfin c'est pas foufou Et là on est tombé sur celui-là Incroyable Vous allez voir les images à l'intérieur La couverture comment c'est C'est super joli Il est super beau Avec des petits sorciers là C'est vraiment hyper calif Avec l'effet un peu vieilli là Il est trop beau Et t'en as 7 Bah oui Ah il y a même les animaux et tout Ouais ils vont peut-être faire Bibliothèque de poule Oh la vache pibé t'imagines la bibliothèque Ça va être trop bien Bibliothèque de poule là Ça va être trop bien mon coeur Il y a un chat qui est en train de faire ses griffes sur mon canapé Je vais le buter Est-ce que vous le voyez ? Si vous le voyez vous dites oui en commentaire Prince bouge de là Il est trop beau Non mon canapé Ah ouais Ah ouais Attendez je vous montre comme ça Oh je vais kiffer le lire Même moi Je l'ai jamais lu Moi non plus Tu vois j'ai toujours Enfin j'ai vu les films Machin Je me suis intéressé C'est un beau livre Mais je l'ai jamais jamais lu Et là je vais kiffer le lire Regarde moi cette illustration Il est magnifique Je pense que ça peut vous faire kiffer Je vais kiffer comme un gosse qui lit un livre d'image Ouais Comme quand je regarde Picsou Ah ça c'est les premières surprises Elle est là Elle est là dame Tu vois par exemple il y a des petites dames Mais vous savez c'est les tableaux Et tu peux bouger les yeux C'est super beau Regardez derrière le tableau C'est hyper bien fait Franchement Franchement 35 euros ça les vaut de ouf C'est super beau Franchement les détails Regardez les images là Incroyable Bref Ohlala le château C'est vraiment très 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 joli Enfin bon voilà Si vous êtes fan de Harry Potter Je vous conseille vivement ce livre Parce qu'il est vraiment très beau Si vous voulez démarrer une autre collection Même moi je kiffe Pourtant je suis pas fan 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 d'Harry Potter Tu vois Mais ce genre de livre c'est super beau On va pas voir la suite Parce que Ouais Tu verras au fur et à mesure quand tu le liras C'est vraiment des beaux livres Ouais C'est super joli Ouais c'est beau hein Putain Première J'ai trop hâte que ça sorte au mois d'octobre L'autre là Franchement ils sont vraiment beaux Toutes les pages elles ont un effet vieilli en fait sur les côtés Il y a franchement super beau Arrête Tu me spoil Je la connais l'histoire mais Arrête Tu le liras Vraiment trop beau Avec l'effet doré et tout Il est trop trop beau Ouais Je suis comme un gosse Moi aussi Je suis trop contente Vraiment ça je suis super contente Tu vois on a bien fait d'aller à la FNAC Je t'avais dit d'aller à la FNAC en plus Pardon Donc voilà Et on a fait aussi mes Airpods que j'avais commandé Mais quoi ? Mes Airpods Je me suis pris des Airpods C'était en promotion sur le site de la FNAC J'étais super contente parce que je voulais des Airpods depuis pas mal de temps C'était 129 euros au lieu de 179 Donc 50 euros de remise Et en plus avec le code FNAC20 Vous avez 20 euros des 150 euros Un truc comme ça Dans votre canote Donc c'est vraiment pas mal Enfin il y avait cette promo Mais je sais pas si elle va être encore applicable Quand vous verrez la vidéo En tout cas je vous en ai parlé sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller me suivre Parce que je vous partage pas mal de bons plans Donc je suis trop contente des Airpods Je suis archi contente Ça fait tellement longtemps que j'en voulais Après pour cette tablette là Il n'y a pas de petit prise jack Donc on est obligé d'avoir des Airpods Donc c'est chiant J'ai vendu tous mes Agatha Christie Ça y est Une page se tourne Je faisais toute la collection Et là maintenant j'ai fait la collection de Donald Du coup je les ai vendues sur une tête Donc je suis assez contente Donc je vais préparer le colis pour la personne Et je vais aller le déposer peut-être aujourd'hui Sinon on est passé à City Geek Et en fait il y a mon copain qui m'a parlé de Donald Dans la version Je ne sais même pas ce que c'est la version Je vous avoue C'est juste qu'il y avait Kingdom Hearts 3 Il m'a montré Donald en tant que sorcier J'ai trop kiffé Donc il y avait Goofy Il y avait Donald Il y avait d'autres personnages Je ne me j'aimais pas trop Je préférais vraiment Donald Il est vraiment trop beau Donc c'est une figurine K-pop K-pop Pop pardon Je ne sais pas pourquoi je dis K-pop Il est vraiment trop beau Trop mignon et tout Il est en mode pas content Et Goofy Il est trop chou Par contre c'est assez cher C'est 18 balles je crois Ou 19 balles la figurine On avait en fait d'autres figurines pop Par exemple Zazu Donc on l'a enlevé de sa boîte En fait on gardait des boîtes Mais on ne sait même pas pourquoi On gardait des boîtes Du coup on les a enlevées Du coup on est repassé Donc dans les petits magasins On a acheté des masques Parce qu'on en avait plus On a acheté ça aussi à Nespresso Et donc à Nespresso On a pris ça C'est du déterterant Et c'était Marcus On a pris notre machine Qui fallait la déterterer Avec un produit Nespresso Bon je pense qu'on aurait pu Prendre un produit normal Parce que c'est un produit particulier Parce que tu bois dedans Ah ouais Bon voilà on a pris ça Ça coûtait 9 balles Donc on a pris des livres Des livres chez le petit marchand Je suis trop contente C'était les nouveautés De chez Picsou Donc pour moi qui n'a pas Rangé son jean C'est le bordel dans l'appart Du coup j'ai pris Le Picsou numéro 55 Il est vraiment trop beau Là c'est les nouveaux Super Picsou géant Le hors série été C'est le numéro 1 J'espère qu'ils vont faire D'autres numéros Parce qu'à chaque fois Ils font des numéros 1 Mais numéro 2 Numéros 3 Ça n'existe plus après Donc c'est chiant Et en fait t'as des jeux A l'intérieur et tout Donc c'est plutôt pas mal Pour l'été J'aime beaucoup J'adore les couleurs C'est très joli Et ça c'est les nouvelles Collections Alors de base Je ne suis pas trop Phantomius Mais le derrière Était plutôt joli Donc c'est 5,95€ A chaque fois Et j'ai pris Un petit stylo Panda Regardez comment il est Trop mignon Donc ça coûtait 2€ Voilà c'est un stylo Bic Ensuite on a fait Un carnage Chez New Yorker Enfin plutôt mon copain Donc si vous avez Un homme qui a besoin De vêtements N'hésitez pas à aller là-bas C'est vraiment pas cher J'ai pris des t-shirts Par contre il faut essayer Les vêtements là-bas Un t-shirt à un autre Il faut augmenter la taille Ou baisser la taille Enfin c'est vraiment en casse-couille Donc là celui-ci T'es à 10€ Donc c'est un t-shirt bleu Avec un petit délavé blanc Je suis essoufflée Ensuite un autre t-shirt Avec un effet second t-shirt Je sais pas si vous voyez Et plutôt bien C'est des coupes droites Et voilà c'est du beige Basique Celui-ci coûte 6€ Et franchement pour la qualité C'est vraiment pas cher Ensuite un autre bleu T-shirt bleu Ça lui va trop bien Les t-shirts bleus Du coup on a pris que ça T-shirt bleu basique En XL 3€ Vraiment C'est du coton en plus 100% coton 3€ Voilà on est J'étais ravie Ensuite un autre t-shirt bleu Avec une petite poche Juste là En XL 4,99€ Celui-ci était vraiment joli Au niveau des manches Je trouvais ça assez Assez mignon Ensuite un t-shirt noir Aussi avec la poche Pareil Donc ça c'était 5,99€ Vous voyez strictement rien Je suis désolée Mais voilà c'est un t-shirt Ensuite on a pris un t-shirt Alors là c'est vraiment Une fatigue Un t-shirt comme ça Un peu délavé Et tout C'est super joli Avec cette écriture là C'était 12,99€ Il était un peu plus cher Mais franchement Il est hyper joli Ça lui va trop trop bien Trop contente Un autre beige Qu'il aimait bien Je crois qu'on l'avait déjà acheté Mais c'est détaché Il n'arrive pas à le revoir Avec les petites manches Avec un petit revers Comme ça c'est assez mignon Et pareil Enfin ouais c'est vraiment pas cher 3€ Voilà Donc franchement N'hésitez pas à aller à New Yorker Il y en a à Belle Épine Si vous voulez Ou à Crème Lain Bicette Voilà pour les vêtements Chez New Yorker Et ensuite on est passé À Primark Alors comment je vais vous montrer tout ça Ah oui J'ai lavé mon jeté de canapé Ma jeté de canapé Ça fait plein de petites peluches Bon c'est normal C'est le premier lavage Mais ouais Ça fait plein de peluches de partout Pour Primark Nous avons pris Et ça j'étais tellement contente Parce que j'ai eu un coup de coeur Sur ce sac Il est sublime C'est un sac de plage Immense immense Avec un petit miroir Regardez c'est trop mignon Très très bien Hyper rigide et tout Mais à la fois souple Franchement il est trop bien Il coûte de base 10€ Il est en promotion à 7€ Et les lanières sont vraiment bien On peut vraiment bien le porter Direct dans la valise C'est trop beau Ensuite je me suis pris un autre pyjama Que j'aime beaucoup Un pyjama assez simple Avec de la dentelle Je l'ai pris en S La matière est assez douce C'est ça que j'ai mis en fait Dans ce pyjama Avec un petit short Donc ça m'a coûté 8€ On a repris des caleçons Des chaussettes Enfin vraiment que des basiques Parce que mon compagne Il n'avait plus rien Des chaussettes Il s'est pris aussi Deux maillots de bain Donc le premier Il coûte 6€ L'autre aussi je crois En noir Vraiment basique Un maillot de bain basique Un autre maillot de bain blanc Comme ça Ça va lui faire ressortir Son petit bronzage Petit jogging à 7€ Il est super doux Et super épais Franchement trop bien Trop contente Et il s'est pris aussi Une chemise Noire à manches courtes Très basique Ça ça a coûté 15€ quand même Et la qualité est plutôt bien C'est des petites pressions Comme il aime Ça lui allait plutôt bien Ça va mon petit chat ? Oh mon chat Et encore des calbutes Du coup voilà Pour la petite session shopping Écoutez Et voilà le paquet Où il y a tous les livres Et fait Alors en fait j'ai fait deux cartons Et comme je sais qu'on peut pas envoyer deux cartons Comme ça Bah il faut emballer en plus Avec un sac poubelle Pour faire genre C'était soit ça Soit je mettais ça dans un gros carton Mais c'était ridicule Du coup j'ai combiné deux cartons Et je les ai bien scotché Pour pas qu'ils bougent Et j'ai mis du sac poubelle Enfin tout le tour Pour cacher qu'il y ait deux colis Bah c'est vite ça y est Voilà ça fait trop bizarre Vraiment trop bizarre Du coup j'ai mis les Les trésors de pixels et tout ici Et oui je sais pas si je vous l'ai dit Mais je pense que oui Je vais recevoir la suite de ça Il y avait J'ai le 210 jusqu'au 216 Pendant le confinement Le 217 est sorti en mode Vraiment très 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 peu de quantité Et en fait ils ont fait À la plate du 217 Le méga Picsou Le numéro 1 Donc en fait ça vaut En tant que 217 Mais il y en a quand même Quelques-uns qui sont sortis Du coup ils sont devenus hyper rares Et donc hyper chers Donc j'ai galéré pour avoir Le 217 Et je l'ai trouvé sur le bon coin Pas trop cher Genre je crois que c'était 7 euros qu'ils le vendaient Et le prix de ça c'est 6 euros Du coup j'ai été refaite Donc je lui ai acheté Le 217 218 219 220 221 222 223 Pour faire en fait Toute la fin de cette image Voilà je suis super contente Ça va arriver bientôt Je vais vous montrer ça Pendant ce blog peut-être Donc là on se retrouve avec Un vide Un vide Un vide plus ou moins Et un vide ici Je sais pas comment aménager ce bureau Enfin cette bibliothèque Ça va être un peu compliqué Oh j'ai une sale gueule C'est ouf hein Nous sommes le lundi Lundi 5 6 juillet 5 juillet Je me suis réveillée à 6h30 ce matin J'étais déterre J'ai dormi que 3h J'étais en pleine forme Je ne sais pas pourquoi Mon cerveau m'a dit Lisa wake up T'as des choses à faire Pendant 4h J'ai préparé des vidéos Pour les back to school Donc j'ai fait ça Ça a pris vraiment Beaucoup beaucoup de temps Je filme des vidéos aujourd'hui Mais j'ai tellement éclaté J'aurais pas dû me lever aussitôt Vraiment je suis fatiguée Donc je suis allée aussi A Primark Je suis allée à Jennifer Pour me faire rembourser Les avis que je vous ai montré J'ai pris d'autres vêtements Mais en taille beaucoup plus grande Donc en taille L J'ai aussi récupéré mon colis Des Pitsu que j'avais acheté Sur Leboncoin Du coup on va regarder ça J'ai aussi reçu L'écran de protection Pour mon iPad Donc c'est le Paperlike On va faire ça ensemble Pour voir ce que ça donne Si en gros vous passez Commande pour la première fois Sur Leboncoin Avec que vous utilisez Une livraison C'est 99 centimes Les frais de port Pour Mondial Relais Donc ça vaut vraiment le coup Leboncoin prend quand même 1€ Comme sur Vinted en fait Donc c'est arrivé quand même Super rapidement Trop contente Et donc j'en ai eu pour 27€ avec les frais de port On m'a rajouté des trucs Oh c'est trop mignon C'est gentil On m'a rajouté des petits trucs Je ne connaissais même pas ça Numéro 524 Il m'a donné ça Il m'a offert ça avec Donc trop contente Sur Vinted vous avez des prix 20€ 45 30 Ils se sont déchaînés en gros Là dessus sur ce genre de prix Personnellement je n'achèterais pas 45€ ou 20€ Un livre comme ça Là il me l'a fait à 8€ Je crois Ou 5€ Enfin voilà Quasiment le prix d'achat Du coup ça valait vachement le coup Et je suis hyper contente Parce que vraiment celui-ci Je l'ai roulé de fou Je suis trop contente Ça m'a fait une petite image Trop sympathique Je finis enfin l'image Je vais vous montrer ça Vous allez mieux comprendre Et voilà J'ai enfin fini ma petite image Mon dieu je suis tellement contente C'est trop trop beau Je suis ravie Vraiment ravie ravie Ensuite je suis passée Dans plusieurs magasins Comme je vous disais Je suis passée à Primark Parce qu'il me fallait Des petites choses assez précises Je voulais un headband Headband Je sais toujours pas comment on prononce Cette chose Parce que j'en ai un Mais il devient un petit peu trop petit Pour moi Enfin je sais pas J'ai l'impression qu'il rétrécit au lavage Je m'aime bien la couleur Elle était assez sympa Ah ouais ça me parait déjà Beaucoup plus élastique Bonjour les voisins On dirait Vous savez les soeurs Là dans Cendrillon Les soeurs extrêmement Javotte Machin Tout le bordel J'ai pris ensuite Des calçons pour mon coin Parce que ceux que j'avais acheté Ils se vaut pas du tout Du coup j'ai pris à taille au dessus J'ai pris ça C'est pour le voyage J'en ai pas du tout Des trucs comme ça Petit truc pour m'a Les gels douche Les crèmes Les gommages Les petits trucs comme ça Du coup ça coûte Ça coûte 1,50€ Donc voilà Si vous cherchez ce genre de choses Il y en a plein après Emma J'avais besoin aussi de pince J'en ai racheté C'était 1,50€ J'ai pris ça Alors je sais pas du tout Si ça fonctionne Parce que J'en ai acheté beaucoup Et il y en a beaucoup Qui sont pas terribles C'est 3,50€ Il y en a 2 à l'intérieur Je prends ça en fait Pour les vacances Quand on va partir 3 semaines Pour les affaires Je pense que c'est plus simple De ranger ça là-dedans Et on a tous un aspirateur Chez nous Enfin je pense que dans la location On va aller Il y aura un aspirateur Du coup j'ai pris ça J'ai pris ensuite Un autre petit pyjama J'adore ce genre de pyjama Franchement ils sont super bien C'est 8€ l'ensemble Donc je vous avais montré L'ensemble blanc Dans la main de mes souvenirs Et en fait j'en ai repris un Il est vert kaki Super joli Franchement très beau Le short plus le débardeur Qui coûte donc 8€ Donc c'est vraiment de la belle matière Ça change de mes pyjamas Licorne Panpan Enfin ce genre de choses Mon copain il en avait marre Ensuite j'ai pris un diffuseur Fresh Linen Donc je trouvais que le packaging Il était super joli Et ça sent super bon Franchement les bougies De Primark Je sais pas Je pense qu'elles sont nocives Comme je vous disais la dernière fois Mais elles sont tellement jolies Et elles sentent tellement bon Et ça se diffuse tellement bien Dans la pièce Franchement c'est une pépite Oh ça sent d'ici Ça sent super bon Après là je suis un peu déçue Parce que c'est transparent Enfin il n'y a pas de packaging Sur le En même temps ça coûte 3,50€ Je pense que déjà ça Ça coûte cher à faire Ce genre de choses j'aime bien Parce que ça sent super bon Moi j'aimerais bien mettre ça Au niveau de l'entrée Comme ça Dès qu'on rentre chez nous Ça sent bon Ça sent pas bichette Qui vient de faire caca Dans sa litière Je suis vraiment fatiguée Je suis désolée Je suis éclairée Et donc ensuite je suis passée À Klairs Ça fait super longtemps Je suis pas allée à Klairs Mais en fait il me fallait des chouchous J'avais besoin de chouchous Je ne les trouve plus Les miens Je ne sais pas du tout où ils sont Tout je fallait à Klairs C'était 3 achetés 3 offerts C'est 2€ le chouchou Donc 6€ les 6 chouchous Donc voilà Ça fait 1€ le chouchou J'ai pris celui-ci Il est super mignon Il y a un petit peu rouille J'ai pris celui-là J'achète d'habitude sur Aliexpress Mais là j'en ai vraiment besoin maintenant J'ai pris celui-là Toujours avec un effet un petit peu velours Je trouve ça plutôt joli Celui-là j'ai beaucoup aimé Parce que quand je m'attache les cheveux Il y a ce petit Un petit turban là comme ça Qui fait un petit côté mignon Et en plus ça a l'air de bien attacher les cheveux là Et un petit vert Et un dernier C'était un rose Donc du coup voilà Je suis blindée au niveau des chouchous Donc je suis assez contente Et je suis donc allée à Jennifer Me faire rembourser Et j'ai pris donc le short en taille 40 Donc maintenant il faut que je prenne une taille au-dessus Là-bas pour Je ne sais pas pourquoi Mais j'espère que ça ne va pas être trop grand La taille 40 Après les t-shirts je les ai essayés Dans les cabines d'essayage Donc j'ai pris exactement le même Que je vous ai montré là Le bleu était plutôt joli Et je l'ai pris en taille L Je voulais le prendre en vert Sauf qu'il n'y avait pas en taille L J'ai pris aussi ça Je ne suis pas très fan de base Mais vas-y Il fallait bien un autre t-shirt Pour faire le t-shirt à 1€ Ça me rappelle un petit peu Mes années 90 Un autre haut violet Avec le signe astrologique du poisson dessus Voilà je me suis dit On prend C'est du coton Donc je me dis Bon ça va tenir dans le temps Je l'espère Là je vais vous montrer le paper like L'écran de protection Et je crois que j'ai un peu de promo et tout pour vous Donc j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus Du coup je vous montre mon iPad En ce moment sans protection Vous regardez toutes les traces de doigts J'ai pris donc un écran de protection Pour pouvoir enlever déjà toutes ces traces de doigts Pour qu'il y ait un peu moins cet effet collant Et à ce qui paraît C'est beaucoup mieux d'écrire là-dessus Sur ce paper like Que sans écran de protection Donc c'est ce qu'on va voir Une paper like c'est une marque Qui fait que les écrans de protection pour iPad Donc vous avez tout Les iPad Pro 12.9 Les 11, les 10 Les machins Enfin vous avez tout ce que vous voulez dessus J'ai un code promo aussi Que je vous afficherai en barre d'infos Et je vous mettrai tiens ici là Ça vous offre 10% je crois Dans mes souvenirs Donc n'hésitez pas Ça peut être intéressant Donc on va tester ça Attention au moment ASMR Qui a joui ? Dites-moi en commentaire Donc en fait vous en avez deux à l'intérieur Et je me demandais pourquoi on en a deux Mon compagnie m'a dit Mais en fait si tu te loupes pour la première fois Bah au moins t'en as un deuxième Regardez la petite vidéo Qui vous met juste là C'est très clair Enfin c'est très explicite Leur petit tuto Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que ça donne Au moins il n'y a pas trop de traces de doigts Et il n'y a pas de reflets Donc ça c'est vraiment cool Alors le stylo en fait Il bouge beaucoup moins Il dérape beaucoup moins Ce qui est cool quand tu écris C'est que là ça dérape pas du tout Et je sais pas si vous Quand vous écrivez sur la tablette Quand il n'y a pas d'écran En fait ta main elle colle dessus Et donc pour se déplacer C'est chiant parfois Ça colle et ça fait parfois bouger la page Quand tu bouges Donc là ça le fait pas C'est un peu moins fluide Mais plus précis Genre c'est je sais pas Ah ouais sur GoodNotes C'est beaucoup mieux Pour créer c'est un peu plus dur Mais sur GoodNotes C'est beaucoup plus simple à écrire C'est exactement le même son Que si t'écrivais sur une feuille en papier Non ça j'aime bien sur GoodNotes ça passe Pour créer c'est un petit peu plus dur Mais franchement Je pense que c'est un coup de main Parce que j'avais tellement l'habitude De prendre des D'avoir un iPad sans protection Et écrire comme ça sans protection Que je pense qu'il faut un petit peu s'habituer Mais ce qui est vraiment dommage C'est que l'écran il enlève le côté bien noir C'est ça qui est un tout petit peu dommage Ouais ça enlève un petit peu ce côté noir Mais bon faut bien protéger l'écran Quand t'as un truc à 1300€ Du coup voilà pour Pour cette petite installation de Procreate Vous avez mon code promo et mon lien Je crois que j'ai un lien Je vous mettrai en barre d'infos Dans tout cas toutes les infos sont en barre d'infos Bon Nous sommes le lendemain J'ai toujours une tête de cul Ça c'est normal Je sais pas si vous entendez le bruit de fond Je pense que oui vous allez l'entendre C'est mon copain qui en train de nettoyer son tapis Je voulais filmer deux vidéos face cam Sauf que je me sens pas bien Je me sens moche Je me sens comme une veille de règles habituelle J'ai pas envie de me filmer face cam Et voir au montage que j'ai une tête affreuse Tu vois Et même si j'ai pas une tête affreuse En soi peut-être pas Peut-être que oui on en sait rien Mais j'ai pas envie Je vais plutôt aujourd'hui travailler sur mon introduction back to school J'ai commencé à faire ça hier soir J'ai eu pas mal de petites idées Ça a fusionné etc Et là je suis en train d'essayer de faire ça Ça me prend beaucoup de temps par contre Parce que je fais une espèce d'animation à la main moi-même Du coup ça prend pas mal de temps Après il faut que les idées elles fusent Aujourd'hui je vais faire plus de la création Et préparer les vidéos que filmer Pour filmer, monter En fait là on est le 6 juillet Le 6 juillet Pour vous situer J'ai encore jusqu'au 9 juillet Pour essayer de faire des vidéos Ensuite du 10 au 18 Je ne suis pas là Je suis en vacances Et je reprends du 19 jusqu'au 30 Il faut que j'ai filmé les vidéos Monter, tout préparer Pour que au mois d'août Toutes les vidéos back to school soient prêtes Programmées Je n'ai plus rien à penser pendant mes vacances Donc j'ai en gros 2 semaines et demi Pour tout faire Miniature, montage, filmage Enfin tout ce que vous voulez Barre d'infos, tout Introduction Bref ça va être quelque chose Donc voilà j'ai beaucoup beaucoup de travail Et je me couche très très tard Et je me lève assez tôt Donc voilà c'est 2 semaines intenses Mais après je serai en vacances Et j'aurai besoin de penser à rien d'autre Que à vos petits commentaires Que vous allez mettre peut-être sous mes vidéos Etc Donc voilà en tout cas j'espère que ça va vous plaire tout ça Sinon je voulais vous parler d'un truc Qui était assez important je pense Je me suis acheté des maillots de bain Menstruels Je ne sais pas si vous connaissez ça Je pense que vous devez connaître des culottes Menstruels Mais ils font aussi des maillots de bain Menstruels J'ai reçu ma petite commande C'est super cher Les frais d'envoi C'est 6 ou 7 euros Pour ça Ça sur l'express ça coûte 30 centimes L'envoi ne coûte même pas 1 euro en soi Donc ils se font beaucoup de marge Au niveau de l'envoi Mais bon j'en avais vraiment vraiment besoin Et c'était la marque la moins chère Donc j'ai pris la marque Blooming C'est la marque de mes culottes menstruels Sauf que d'habitude je les prends sur beauté privée Sauf que sur beauté privée Ils ne faisaient pas les maillots de bain Ils faisaient les culottes Mais il n'y avait pas les de bain Je m'en suis pris 2 Alors l'unité coûte un peu plus de 40 euros C'est les prix Donc toutes les marques Elia Lingerie La meilleure marque au monde C'est Elia Lingerie Vraiment c'est très très bien Toutes les marques Vraiment c'est minimum 40-45 euros Et sur Blooming Il faisait moins 30% Sur les culottes Donc sur les maillots de bain menstruels Etc Du coup j'avais moins 24 euros En moins Donc en gros j'ai dû payer 60 euros De culottes Alors je n'ai jamais testé Des maillots de bain menstruels Si vous en avez déjà testé N'hésitez pas à me le dire en commentaire Parce que Franchement je sais pas trop Ah ouais la qualité Elle est vraiment pas mal hein En fait moi ce que j'ai peur C'est que quand je sorte de l'eau Bah le surplus de sang Qu'il peut y avoir Va dégouliner Je sais pas si vous voyez C'est très glauque Très 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 dégueulasse Ce que je viens de dire Mais bon si vous êtes des femmes Je pense que vous devez comprendre Ce que je raconte Le maillot de bain est comme ceci Alors c'est Vraiment une qualité propre Très très proie Maillot de bain Basique Avec une culotte vraiment basique Alors pour les autres marques Vous avez des motifs Vous avez des culottes hautes Etc Sauf que moi j'ai pas vraiment voulu De culottes hautes Enfin je préférais une culotte basique Pour servir avec le maillot de bain Très de tester Parce que moi personnellement Les tampons Avec applicateur Ou sans applicateur Les Tous les trucs chelous comme ça No way C'est pas du tout pour moi Donc moi j'étais en train de paniquer Je me suis dit Merde il va falloir acheter un tampon Parce que le jour où je pars en vacances C'est le jour où j'ai mes règles Donc du coup Toutes mes vacances Je vais avoir mes règles Je pourrais pas me baigner Je me suis dit Bah non moi je veux me baigner Et tout Je pars en vacances C'est pour me baigner Je me suis dit C'est mort quoi Ma voisine me dit Bah tu mettrais un tampon Et je te montrerai Etc Comment on fait Parce que j'en ai jamais mis Je crois si j'en ai mis une fois Ça m'a pas plu Ça arrive vite Parce que c'était en précommande Hyper contente J'ai deux maillots de bain Donc je vais essayer de les interner Les laver à la main Alors pour l'entretien C'est comme des culottes normales Vous les rincez à l'eau Vous frottez un petit peu Moi je frotte avec un petit peu de savon Pour nettoyer etc Le surplus Je compresse Je compresse Donc il y a tout le sang qui ressort Et ensuite tu le mets au lavage Moi je le mets au lavage normal A 40 ou 30 Donc ça mène toi super bien Donc moi j'ai mes culottes Depuis plus d'un an maintenant Et franchement je revis à chaque règle J'en avais à Primark Des culottes menstruelles Sauf que j'ai pas du tout aimé la qualité Au niveau du truc comme ça C'est très très C'est pas ouf Mais c'est pas forcément Ce genre de culottes que je vous recommande Prenez de la qualité Sur beauté privée Vous en avez 3 pour 30 euros Donc je pense que cette vidéo Est assez longue Je pense que oui Parce que tout ce que je vous ai montré Ah oui je vous ai pas montré mes ongles aussi Regardez j'ai fait des petits dessins Sur les ongles Genre à chaque fois on me fait des compliments dessus Je suis trop contente J'ai passé du temps là dessus Vraiment C'est la première fois que je fais des traits Et ouais Je suis trop contente Trop mignon Donc voilà je pense que je vais vous laisser là Il est midi 26 Et je vais faire tout après midi Donc de la création Je vais peut-être vous montrer un petit peu Comment je fais une certaine création Donc j'ai fait ce genre de choses En fait un envoi de D'avion en papier Je l'ai fait ça en fait à la main J'ai fait un par un Le truc à la main Et en fait ça donne ça Voilà j'essaie de faire des petites choses comme ça D'améliorer De regarder ce qu'on peut rajouter Par ajouter Donc voilà je fais ce genre de petites choses Et ça prend quand même pas mal de temps Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si c'est toujours le fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz